Plus l'on approche les élections présidentielles, plus les tactiques politiciennes sont affûtées. Dans la région du Toclo, plus précisément à Ferkes et Dougou, le parti de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire, GPS, tient à freiner et anéantir l'avancée fulgurante du RHDP. Comme rapporté par une source sur place, des réunions secrètes s'y tiendraient à cet effet. Le coordonnateur régional GPS le député-maire de Ferkes Ouattara Koli aurait, dans son agenda, la tenue de plusieurs autres réunions secrètes auxquelles participeront uniquement ses très proches collaborateurs. De source sûre et proche de GPS, son premier adjoint Koulibaly Bakari ne serait pas prévu à ces réunions, car ne faisant plus partie du carré fermé des fidèles du maire. Poursuivant, l'on nous fait savoir la stratégie arrêtée pour contrer le RHDP. Avec ce dispositif, le maire voudrait ainsi montrer son réel attachement au GPS puisque des soupçons planeraient sur son dévouement à la cause du parti. Cette stratégie, selon des indiscrétions, se présente en quatre grands sillons. Le premier est basé sur l'alliance qui a été mise en place entre les différents partis d'opposition de Côte d'Ivoire et à laquelle fait partie le GPS. C'est donc dire que le GPS va mener des actions avec les représentants locaux du FPI et du PEDSI afin de créer un écran de fumée sur le RHDP. Le bémol est que ces deux parties sont l'ombre de même affaire qu'est. Le GPS aurait donc tout prévu. En cas d'échec de ce premier sillon, il passera au second. Le second est la victimisation. Il consisterait à faire passer tous les cadres et les acteurs importants du parti GPS pour des personnes pourchassées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste de Kafalo dans le département de Con. Ainsi les populations acquises à la cause GPS, se mettront dans un esprit de tribu assiégé afin d'éviter que le message du RHDP passe auprès d'elles. Des sources proches du parti affirment que des attaches auraient été prises avec des cyberactivistes qui distilleront une masse de fausses informations à la population du Tkoloho. Le troisième sillon, lui a débuté depuis plus d'un an. Cette fois, il s'agit de le renforcer. C'est le système du cheval de Troie. Certains militants GPS auraient infiltré les rangs de la jeunesse régionale du RHDP pour recueillir des informations, tronquer le message des responsables RHDP à l'endroit des guides religieux, leaders d'opinion et aux têtes couronnées de ferquets. Déjà une des raisons qui font que, selon notre source, le bureau de la délégation régionale de la jeunesse RHDP du Tkoloho, qui semble dans une grande léthargie, viendrait effectivement du fait que des pros soros se soient glissés dans ce bureau. Ahmed Ouattara qui en est le président, lui-même un ancien du RACI, à qui le ministre Tenebi Rahima Ouattara aurait donné des moyens matériels et financiers, a du mal à fonctionner. Plusieurs membres de ce bureau travailleraient en sous-main contre lui. Le quatrième sillon est le repli identitaire. Il faut dire que, comme au Sénégal, la consigne de vote est une réalité dans une large proportion à ferquets. Les chefs traditionnels sont beaucoup écoutés en ces circonstances. C'est ainsi que Ouattara Kohli a pu battre Ouattara Blédial 1 au municipal de 2018. Rencontré par une équipe de Radio France Internationale et l'Agence Française de Presse au mois de juin à Ferquets, le chef de canton par intérim Ouattara Kiyali, n'a pas hésité à dire qu'on n'abandonne jamais un fils, pour parler de Guillaume Soro. La tournée du maire Ouattara Kohli il y a quelques mois dans les sous-préfectures du département de Ferquets, aurait été dans le sens de ce repli identitaire. Le GPS va pousser alors les Niara Follos, ce nous faut de Ferquets, à rester soudés derrière leur parti, quitte à faire organiser des marches dans la ville ou créer d'autres situations. On le voit tout net, le GPS s'entend que tient Ibanani, Guillaume Soro aura du mal à déposer sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2020, serait prêt à faire plusieurs actions à ferquer leur citadelle dite imprenable, pour qu'elle soit dans une espèce de « si ce n'est pas moi, ça sera pas toi ». Enfin, pour davantage rassurer les militants sur l'effectivité de la candidature de Soro, les responsables de ce parti multiplient les déclarations dans la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !